Alors, on reprend tout doucement, Bézrat Hachem, on est dans le portique 20 et on est au chapitre 9. Alors, ce chapitre 9, je reprends tout doucement parce que c'est très très compliqué. Ce chapitre 9, c'est le dernier des chapitres qu'on va consacrer au nom Elohim. Ça c'est bien ? Très bien. Après, si Dieu veut, dans le chapitre 10, on reprendra l'ordre des noms et on repartira sur Yudke Vavke lié à Tiferet. Donc, ce Shem Elohim, c'est un nom très complexe, d'accord ? L'une des manières les plus simples quand on a un nom complexe, c'est de comprendre comment il est structuré. Comment il est structuré en termes de lettres et comment est-ce que les lettres, elles forment un nom ? Il faut toujours revenir au départ, c'est la matière de la chose. Ce nom, il s'écrit Aleph, Lamed, Ké, Yud, même. Et si on veut comprendre ce nom, il faut s'intéresser aux lettres. On a vu depuis les anciens chapitres, c'est-à-dire le 8 et le 7, qu'il y avait plusieurs manières de le considérer, d'accord ? Vous vous rappelez qu'on avait dit El Ayam, d'accord ? Et la dernière fois, on a vu Mi Ele, d'accord ? La dernière fois, on a vu Mi Ele, à propos d'un passage du Zohar qui est un enseignement de El Yahu Anavi. C'est le prophète Elie qui a enseigné ça à Rabbi Shimon Bar Yochai. Par exemple, on va ouvrir une parenthèse. Le Harizal, il dit à propos du Kaddish. Dans le Kaddish, on dit Amen Yehe Shemé Rabba Mevarach. Yehe, que soit, Shemé, son nom, Rabba, le grand, Mevarach, béni. D'accord ? Shemé, comment ça s'écrit ? Shin, même, Yudke. Ça veut dire que le nom Yudke, il soit béni. Yehe Shemé Rabba Mevarach. Il dit, c'est quoi ce nom Yudke ? C'est le nom Yudke de Elohim. Elohim, il y a Aleph, Lamèd, Ke, Yudmem. Et si j'enlève Yudke, il reste Elem. C'est quoi Elem ? C'est Mué. Le Yudke, quelque part, il donne la parole à ce qui est Mué. Dans le nom d'Elohim. Et on veut, dans le Kaddish, agrandir le Shem Yudke qui est dans Elohim. Et quand on agrandit le Shem Yudke qui est dans Elohim, on permet au monde de monter. Quand on dit Yehe Shemé Rabba Mevarach, ça veut dire, il faut que Yudke, ce nom, il grandisse pour pouvoir permettre au nom d'Elohim de monter. D'accord ? Donc, vous avez compris qu'on ne joue pas avec des petites choses. Alors, il se trouve que le Zoar qu'on a vu la dernière fois, il a une suite. D'accord ? Il a une suite. Et c'est cette suite qu'on va voir aujourd'hui. Donc, le principe, il est simple. On voit le texte du Zoar. Le texte du Zoar, il est en gras, dans la colonne. Et après, on va l'expliquer ligne à ligne. Alors, maintenant, pour comprendre ce texte du Zoar, il faut connaître, évidemment, quelques versets. Alors, on va les faire dans l'ordre. D'abord, on le lit une première fois. On défriche. Et après, on va essayer d'approfondir. Ammar Rabi Shimon. Rabi Shimon, il a dit, Alda, pour cela, Shamaïa vecha'ileoun, les cieux et leurs armées, Bema ilbriou, ont été créés par le Ma. D'accord ? C'est quoi le Ma ? On va dire, c'est un principe qui s'appelle le Ma. Comme on l'avait dit, vous vous rappelez la dernière fois, il y avait le Mi et il y avait le Ma. D'accord ? Le Ma, le Mi, on a dit, c'était le degré le plus haut. Le Ma, c'est un degré plus bas. Quand on dit Mi, on a une question. Quand on dit Ma, déjà, on distingue. Mais on veut savoir c'est quoi ? Quand on dit Mi, on veut savoir qui c'est. Mais on n'a pas... C'est indéterminé. Comme on avait dit, c'est à la fois caché et c'est à la fois dévoilé. Donc, autrement dit, on va passer du Mi au Ma. Et il dit, comme il est écrit, « Quand je verrai tes cieux, l'œuvre de tes doigts. » Urtiv, et il est écrit, « Ma adir shimecha, bechol haaretz asher tena udecha al-ashamayim. » Littéralement, c'est combien adir, ici c'est formidable, combien est-ce qu'est formidable ton nom dans toute la terre ? Asher tena udecha, c'est pourquoi, tena, c'est l'impératif, donne ta reconnaissance sur les cieux. Mais le Ma, ici, on le considère comme étant un nom. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les cieux... Vous comprenez ? On prend les deux versets. « Lorsque je verrai tes cieux, l'œuvre de tes doigts. » On va accoler ça à un autre verset. On va coller ça à un autre verset qui dit « Ma adir shimecha, ma, ça veut dire ma, le nom ma, adir shimecha, c'est un nom formidable dans toute la terre. C'est pourquoi tu vas donner ta reconnaissance sur les cieux. » Donc, Rabbi Shimon, il veut passer du mi au ma. On prend doucement. Pourquoi il y a marqué sur les cieux, au-dessus des cieux, c'est pour s'élever dans un nom, c'est-à-dire le nom Elohim. Donc, le nom Elohim, c'est un nom qui est au-dessus des cieux, mais qui est lié au nom ma. Pourquoi ? C'est parce qu'il a créé une lumière pour sa lumière. « Ve-it-la-bish, pardon, ve-it-la-bish da-be-da, et s'est habillée celle-ci dans celle-là, ve-salik-be-shima-kadisha, et s'est élevée dans un nom supérieur, et s'est élevée dans un nom supérieur, qui est « he-ila », qui est le « he supérieur ». Le « he-ila », il n'est pas dans la version normale du Zohar. Ça veut dire quoi ? Parce que... Ça veut dire quoi ? Qu'il a donné une lumière dans sa lumière, et que l'une s'est habillée dans l'autre, et ça s'est élevée dans un nom saint. C'est-à-dire, il y a la lumière de « he-la », qui s'est habillée dans la lumière du nom « mi », comme on l'a vu la dernière fois, et ça, ça a formé le nom Elohim, qui est ce nom saint. « Ve-al-da », et c'est pour cela qu'il y a marqué « bereshit bara Elohim ». « Da Elohim ila », ça, ça correspond à un Elohim supérieur. Pourquoi c'est Elohim supérieur ? Parce qu'on a vu que Elohim, c'est soit un nom divin, soit ça désigne aussi une puissance. Rappelez-vous le début. Dans l'hébreu biblique, Elohim, c'est à la fois un nom divin, mais c'est à la fois le nom de quelqu'un qui a du pouvoir. Toute personne qui a du pouvoir dans la Bible, enfin, mais un pouvoir important. Quelqu'un qui a un pouvoir, un juge, un prince, un gouverneur, on l'appelle aussi Elohim. Mais quand on a marqué « bereshit bara Elohim », ça, c'est le Elohim, ça, c'est le Elohim d'en haut. Pourquoi ? Parce que le mât, il n'était pas ainsi et il n'était pas construit. Il n'y avait pas encore de mât. Pourquoi il n'y avait pas encore de mât ? Parce qu'il n'y avait pas encore d'homme. Mât, c'est 45. Et 45, c'est Adam. Aleph, 1. Dalet, 4. Même 40. Donc, pour qu'il y ait le mât, il faut qu'il y ait un homme sur Terre. Tant qu'il n'y a pas de mât, c'est Elohim. C'est pour ça que dans le récit de la création, quand on parlera de la création de l'homme, on changera de nom. C'est pour ça qu'après, on passera à « yutke vavke ». Dans le récit de la création, c'est Elohim. Et après, une fois que l'homme aura été créé, on passera à « yutke vavke ». Donc, pour qu'il y ait du mât, ce degré du mât, il viendra quand il y aura un homme. Pour le moment, c'est que le degré du mi. Et ce degré du mi, il s'est associé avec le degré du ele pour faire le Elohim. C'est ce que nous dit ici le Zohar. Et là. Parce qu'on a dit « Dehama » « Loha ve'a chi vela et bané ». Parce que « mât », il n'était pas ainsi et il n'était pas construit. Parce que ça, ça dépend de l'homme. « Ela ». « Bechata de itmashkhan advanilin ele me'ela aletata ». Seulement, à l'heure où ont été tirées ces lettres, c'est quoi ces lettres ? « Ele » de l'en haut vers l'en bas. Puisque vous vous rappelez, vous vous rappelez qu'il y avait d'abord le mi et il y avait le ele. Et quand ces lettres ont été tirées de l'en haut vers l'en bas, alors attention, écoutez bien. « Ve'hima ozifat lebirta » « Me'anaha ve'l me'anaha » Alors, là, il y a deux versions. « Soyez marqués ve'kashitatla » « Soyez marqués ve'la kashitatla bekishuta » « Be'kishuta » On verra pourquoi, il y a deux versions. En tout cas, dans les ordres que nous avons, il y a marqué « Ve'la kashitat » « Et la mère, elle a prêté à la fille son vêtement » « Ima ozifat lebirta amana » « La mère, elle a prêté à la fille son vêtement » « Et soit on dit « Et elle ne l'a pas paré de sa parure » « Ou soit on dit « Et elle l'a paré de sa parure » » « En tout cas, c'est quoi la mère qui a prêté à la fille ? » « C'est très simple, c'est une mère, elle a une fille » « Et la fille, elle n'a pas de vêtement » « Alors elle lui prête son vêtement » « Donc la fille, elle porte le vêtement de la mère » « Très bien » « C'est quoi ça ? » « C'est que c'est ce degré » « Parce qu'en gros » « On va dire doucement » « C'est quoi la différence qu'il y a entre « mi » et « ma » ? » « C'est la dernière lettre » « Dans « mi », c'est un « yud » « Et dans « as » « Et dans « ma », c'est un « e » « Donc pour passer du « mi » au « ma » « Il faut transformer le « yud » en « e » « Et si on veut lier les deux, il faut comprendre « Comment le « yud » il devient un « e » « Comment il devient un « e » ? » « Alors il devient un « e » « Parce que c'est le « yud » qui va donner le « e » « Mais on a vu que ce degré du « mi » « était supérieur au degré du « ma » « Très bien » « On reprend » « Ve kachita tla buchita » « Et quand est-ce qu'elle apparaît de sa parure » « Kedakaïout » comme il se doit « Bechata de ithazan kaman kol dechora » « À l'heure où sont venues devant lui toutes personnes de sexe masculin » « Dirtiv » comme il est écrit « El pene ahadon » C'est ça Non, il faut prendre tout le verset Ici, il n'y a pas tout le verset « Shalosh pemaim bachana yirae kol dechora » « Et pene adon hachem » Trois fois dans l'année « Sera vu tout ton mal » littéralement avec les faces du maître Yudke Vavke De quoi on parle ? C'est une démarche de la Torah qu'il y avait des fêtes de pèlerinage Pourquoi ça s'appelle des fêtes de pèlerinage ? Parce que les gens venaient à pied à Jérusalem Et les gens qui habitaient en dehors de Jérusalem y compris qui habitaient en dehors d'Israël ils venaient trois fois par an dans ces fêtes-là à Jérusalem Et c'est quoi la Torah, elle dit « Shalosh pemaim bachana » Trois fois dans l'année « Yirae » Il ne vous a pas donné le début du verset « Yirae sera vu » « Kol dechora » « Tout ton mal » Mais le verset, il a dit « Tout ton mal » C'est-à-dire tout le degré masculin doit devenir visible à Jérusalem C'est différent « Et pene adon hachem » « Et » ici, ça veut dire « avec » avec les faces du maître Yudke Vavke Autrement dit quand est-ce que le mi va se transformer en ma quand le principe du masculin il apparaît Védan y crée adon et cela s'appelle maître Kemade Atamer comme il est dit Iné Aaron Abérit Adon Kolarets voici l'arche de l'alliance maître de toute la terre On verra pourquoi ces deux versets Kédine alors est sorti le « et » et est entré le Yud Le « et » du nom « ma » il est sorti et il est devenu un « mi » et elle séparait dans les ustensiles du masculin les kablines des cols d'Akharb Israël en regard de tout mal d'Israël Pourquoi ? Parce qu'on va considérer que dans le « mi » ça termine par un « yud » le « yud » il est masculin et dans le « ma » ça termine par un « e » et le « e » il est féminin Simplement ici si vous relisez bien le mouvement il est de bas en haut et le « e » est sorti et est entré le « yud » Et Israël ils vont tirer d'autres lettres de l'en haut les « gabes » vers cet endroit Alors tout ça ça dépend d'un verset de Téhilim qu'on va voir Mais évidemment ici le verset il n'est pas là Alors c'est un très très beau verset je vais vous le citer Ce verset il est dans Psaume 42.5 Alors on y va Ceci je rappellerai Et je verserai sur moi mon esprit Quand je traverserai dans la foule Ad Adem je les conduirai Jusqu'à la maison d'Elohim Bekol Rina Vetoda Avec une voix d'allégresse et de reconnaissance Amon Chogeg La multitude fait soin C'est tout le verset Psaume 42.5 Il vous a juste cité le début Ele Esquera Ça veut dire quoi ? Je reprends Ça veut dire que le roi David il dit Je veux rappeler ce nom de Ele pour amener tout le monde à comprendre le nom de Elohim Je reprends Ceci je rappellerai Et je verserai sur moi mon esprit On va voir ce que ça veut dire Ki Aivor Basach Ad Adem Et quand je traverserai la foule Ad Adem Ad Bet Elohim Je les conduirai jusqu'à la maison d'Elohim C'est-à-dire je veux les amener jusqu'à ce degré d'Elohim Bekol Rina Vetoda Avec une voix d'allégresse et de reconnaissance Amon Chogeg Et tout le monde fera la fête Chagiga en hébreu c'est une fête Et tout le monde fera la fête Je me souviendrai avec ma bouche ça c'est le Zohar qui explique Et je verserai mes larmes Dans le malheur de mon âme Pour tirer ces lettres Le roi David il a dit Je vais pleurer jour et nuit pour pouvoir faire descendre ces lettres de Ele Et alors je les conduirai Mais Ela je les conduirai d'en haut Ad Bet Elohim jusqu'à la maison d'Elohim Pour que soit Elohim comme son modèle Pour que l'Elohim d'en haut il soit comme l'Elohim d'en bas Ou Bema Et comment est-ce que je ferai ça ? Bekol Rina Vetoda Amon Chogeg Parce qu'avec une voix d'allégresse et reconnaissance c'est-à-dire avec le principe du temple les Léviïm Israël et les Kohanim je pourrai et ça se fera au degré des fêtes comme si ce nom d'Elohim il se dévoilait au niveau des fêtes et le roi David il a pleuré pour faire descendre ces lettres de Ele et pour pouvoir arriver jusqu'à ce degré de Elohim et donc on a deux degrés on a un degré d'en haut et un degré d'en bas voilà le texte du Zohar avec lequel on va devoir maintenant travailler ou Pirouche alors maintenant voilà l'explication Alda Shamaya Vekhaléoun Les maïs des Havasalik pour ce qui est monté et Adatine Bezoar Bebiur Inyan Mi-Ele évidemment le Zohar il s'occupe maintenant de cette question de savoir de ce Inyan de ce sujet de Mi-Ele qui a été expliqué dans le chapitre précédent d'accord donc il replace la chose on a parlé dans le texte d'avant de Elohim qui fait Mi-Ele mais Ayakashe mais Rabbi Shimon il avait une difficulté Laman Ivreou Shamayim Vekhaléoun Bema il dit si c'est comme ça pourquoi est-ce que les cieux ils ont été créés avec le ma autrement dit Rabbi Shimon il a dit je comprends très bien donc ce degré du Mi il est supérieur mais quand je regarde ce qui est marqué dans les versets je constate que c'est le nom Ma qui a créé les cieux c'est pas le Mi et ça veut dire quel est le rapport de ce nom Ma avec la royauté pour la création des cieux et de la terre donc lui il savait que les cieux ils ont été créés avec Ma il dit normalement ça veut dire être créé avec Mi d'accord autrement dit maintenant on va on garde la distinction Mi et Le maintenant on s'interesse sur le Mi et le Ma d'accord Messieurs, et toutes leurs armées, avec le nom Ma. Donc maintenant, on est dans les noms. C'est bon, on a compris maintenant. Donc on veut comprendre comment est-ce qu'on est passé du Mi au Ma. Mais ce Mi au Ma va nous faire comprendre le degré d'Elohim. Vezé à Ma'amar, ou Sauf à Ma'amar à Kodem, Bepare Kodem. Et ce passage du Zohar que nous venons de voir maintenant, il est à la fin du passage précédent qu'on a vu dans le chapitre précédent. D'accord ? Ça, c'est pour vous donner la structure de cette chose-là. Avant d'abord de donner une raison à cette notion de Ma, à propos de la création, il faut d'abord le prouver avec un verset. On ne peut pas sortir comme ça, ça fait du chapeau. Qui a pas souk à Ma, parce que le verset, il a dit Lorsque je verrai les cieux, Ma'asseh etzbeotekha, l'œuvre de tes mains. Et ça, ça revient sur le nom Ma. Et ça, on a dit que c'était l'œuvre des mains, Ma. Au début du pardesse, il y a une discussion à propos de versets pour savoir avec quelles mains. Est-ce qu'il a créé les cieux avec la main droite et la terre avec la main gauche ? D'accord ? C'est au début du pardesse parce qu'il y a un verset qui dit la main droite et un verset qui dit les mains, etc. C'est pour ça qu'ici, il y a marqué les doigts. Et c'est ça qui a été dit précédemment. Ma'adir shimha. Combien ton nom, il est... Adir, il est formidable. Rotselo ma'ama, c'est-à-dire que ce nom Ma, ou shimha à Adir, c'est ton nom qui est formidable dans la malchoute qui s'appelle Eretz. Parce que le verset, il dit... Ma'adir shimha be'chol ha'aretz. Combien est-ce que ce nom, il est redoutable dans toute la terre ? C'est-à-dire lié à la malchoute. Ve'ze ki'ven be'omro d'ir tiv ki'ere shameha ur tiv ma'adir. Donc, Rabbi Shimon, il a une question sur un verset. Finalement, ça revient toujours aux mêmes choses. C'est-à-dire méditer et l'étude, c'est l'étude des versets. Si on ne connaît pas les versets, si on n'est pas capable de les approfondir, on ne comprend pas. Ou mi'pne ki'sof apasouk, acher tena udecha. Kaché li'chora lefiroujze. Il dit, ça semble difficile. Pourquoi ? Parce qu'il dit quoi ce verset ? En fin de compte, on parle de deux versets qui sont dans le même psaume. C'est le psaume 8. Ki'ere shameha ma'aset be'otecha. Quand je verrai tes cieux. œuvre de tes doigts. Et après, il est écrit au octive ma. Donc, ma ici, on l'entend comme ma, comme un nom. C'est-à-dire ma. Adir shimeha, ce nom ma, c'est un nom formidable. Be'chol ha'ré dans toute la terre. Donc, on comprend que le shema, il est lié à la terre. Il dit que ce nom ma, il est formidable dans toute la terre. Acher tena odecha ala shamaim. Et c'est pourquoi tu vas donner reconnaissance sur les cieux. Ou les fi'a emet, ou ikhriach el-a'inyan. Et donc, ça, c'est une preuve. Les esi'em pirusha pasuk ve'amar ala shamaim. Ou les salka beshma. C'est-à-dire maintenant, pour pouvoir s'élever dans un degré qui est dans les cieux. Donc, on voit les choses d'en bas. Le nom qui est en bas, c'est le shema. D'ailleurs, on ne connaît pas de shemmi. Mi, c'est juste un nom. Le shema, c'est un nom de 45. On verra comment est-ce qu'il est composé. Mais le shema, on le connaît. Maintenant, il dit que fa, il y a un degré qui est en plus en haut qui s'appelle le shema mi. Simplement, ce shema mi, pour qu'il fasse un nom, il faut qu'il se compose avec le ele. Comme on a vu la dernière fois. Le ma, il faut qu'il se compose avec quoi ? Le ma, c'est 45. Ma, c'est 45. Avec ma, on fait beaucoup de choses. Ma, c'est gioula. La gioula, c'est aussi 45. La gioula, c'est aussi 45. Et si vous prenez le shemmi, et que vous le remplissez avec des alefs, lui aussi, il vaut 45. Mais ça, on l'avait déjà vu. Ça, c'est un nom qui est connu, le shema. Pirouche. Od, shemcha, shalem. Enoba, malchut. C'est-à-dire que ton nom complet, il n'est pas dans la terre. Il n'est pas dans la malchut. Parce que la malchut, elle n'est que liée à ce nom qui est le nom ma. On comprendra après, je vous donne un fil, pourquoi le roi David, il a voulu le faire descendre, ce nom. Vous comprenez ? Parce que ce nom, il était en haut. En bas, la vision des hommes, si c'est par rapport à des noms, c'est par rapport à ce degré du ma. Ce n'est pas par rapport à ce degré du mi. Maintenant, quand on a parlé de la terre, la terre, c'est malchut. Les cieux, c'est tiféret. Ici, on a dit ala shamaïm, sur les cieux, au-dessus des cieux. Anikra shamaïm, via bina. Chez ala shamaïm tiféret. Et effectivement, comme on a vu, ce que ce degré d'élohim et du mi, ils venaient de bina. Donc, finalement, on va, grâce aux ores, maintenant, avoir des éléments simples. C'est-à-dire, les noms, ils vont changer en fonction des niveaux. Donc, pour arriver à ce degré du mi, il faut passer au-dessus des cieux. Et quand on est dans la terre, c'est le shamaïm. Begine, débarane, orale, néore. Et donc, on revient à notre histoire. C'est pour ça qu'il a créé une lumière pour sa lumière. Akavana, chez etzil, hele, shebaem, mitlabech, mi. C'est-à-dire qu'il a émané le hele, qui était en eux, et il l'a habillé dans le mi, comme on l'a expliqué dans le chapitre précédent. Donc, il faut comprendre, ce shem, Elohim, c'est quoi ? Ce shem et Elohim, c'est quoi ? C'est quoi, comme on l'a dit la dernière fois, c'est quoi ce Elohim ? Ce sont une lumière qui éclaire une autre lumière, le hele qui éclaire le mi. Ces deux lumières, elles vont s'habiller l'une dans l'autre. Un nom, c'est une lumière. Un nom, c'est une lumière. Et quand on va composer un nom de deux noms, c'est une lumière qui va s'habiller l'une dans l'autre. Et ce sont des lumières dans lesquelles va s'habiller la lumière de la bina cachée, qui s'appelle le mi. Et ça, ça va s'élever dans un nom saint. Et donc maintenant, ça va former quelque chose de complet, une complétude du nom. Et ce nom-là, il va monter dans l'émanation de la bina, et ça s'appellera le nom de Elohim. Rappelez-vous que quand même, si c'est comme ça, alors le nom de Elohim, comme on a vu, effectivement, sa place, elle est plus vers Bina. Vous vous rappelez qu'on avait dit que le nom d'Elohim, il avait trois degrés. Soit il pouvait être dans Bina, soit il pouvait être dans Gvoura, soit il pouvait être dans Malchut. Mais sa source, elle est dans Bina. Et c'est la raison pour laquelle on avait dit que si on voulait avoir une opinion plus ou moins claire, le mieux c'était de dire que Bina, c'était Yud Kevavke avec les ponctuations de Elohim. Bidjouk. On revient là-dessus. Ve'alda Bereshit, et c'est pour ça que quand on va parler de la création, dans Bereshit, ça sera le nom d'Elohim. Pirouche. I'chriya haïnyan kemuskan befiakol ki Elohim ze'u Bina. Et donc, effectivement, la chose, elle est reconnue par tout le monde, que Elohim, c'est la Bina. Quand on dit Bereshit bara Elohim, c'est la Bina. D'accord ? On verra que le Reshit, c'est la Chochman. Mais en tout cas, c'est discuté au début du pardesse. En tout cas, Bereshit bara Elohim, ça veut dire qu'il y a un mouvement qui va de Chochman jusqu'à Bina. Et c'est Elohim, c'est le nom de la Bina, c'est le nom de la création. Parce que si c'est comme ça, finalement, pourquoi est-ce qu'on dira qu'il est dans Malchut ? Eh oui, parce que la création, c'est complexe. Mais dans la création, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un projet, il y a une action, et il y a la réalisation de l'action. Or, finalement, à la fin, qu'est-ce qu'on va créer ? Une terre, et des animaux, et des hommes. Donc, c'est quelque chose qui vient d'en haut, qui agit, et qui va produire quelque chose en bas. Donc il dit, si c'est comme ça, le nom d'Elohim, il provient de la Bina, il va avoir une action, et cette action, elle fera qu'on aura des choses dans la Malchut. C'est comme ça que le nom, il va bouger. Parce que dans ce nom, il y a à la fois d'où il provient, ce qu'il fait, et où est-ce qu'il agit. Il agit. Oui, mais la Bina, simplement, c'est le projet, d'accord ? On a vu, d'accord ? La Bina, c'est le projet. Donc la Bina, c'est un projet, ce projet, il s'est constitué, on ne va pas faire le cours de la dernière fois, ce projet, il s'est constitué, le mis avec le L, et maintenant, ce mis avec l'Elohim, et ce Elohim, maintenant, il va agir, donc c'est ça l'action, et pour ça, il lui faut qu'il y ait un vaillomère, il faut qu'il y ait une parole, et une fois que cette parole, elle est liée à ce nom d'Elohim, et bien finalement, à la fin, on aura des animaux et des hommes. Simplement, on ne pourra, écoutez bien ça, on ne pourra attribuer le nom d'Elohim dans la Malchoute qu'au moment des fêtes, qu'au moment de cette chose-là qui s'appelle les fêtes. Pourquoi ? Parce que les fêtes, ce sont des moments particuliers. On va y arriver. Moment particuliers. Et il dit que pour pouvoir attribuer ce nom d'Elohim, et c'est pour ça, c'est pour ça que le Zohar, il a dit Le ma, ce n'est pas pareil. Parce que normalement, ce qui convient à la Malchoute, ce n'est pas le mi, mais c'est le ma. Alors, on va lire ça doucement. Parce que, Zekivan, et puisqu'il en est ainsi, bien que ce mi, il va s'unir avec le Elé, il ne va pas devenir le nom d'Elohim, simplement, ça va être, comme on a dit, Elé ma. On revient aux choses simples. Pour faire Elohim, il faut Elé et Mi. Si maintenant, tu me dis qu'il y a ce nom d'Elohim, on peut le percevoir où il agit dans la Malchoute, et que c'est lié au ma, alors on va prendre Elé et Ma. Et quand on prend Elé et Ma, on n'a pas Elohim. Parce que Ma, c'est avec un E, et ce n'est pas avec un Yud. Vous avez compris comment il va vite ? Enfin, il va vite. Non, il prend son temps. Autrement dit, c'est très simple. Ça veut dire que je ne peux pas voir en bas avec des lunettes d'en haut. Donc maintenant, le fait que pour que je puisse voir en bas avec des lunettes d'en haut, il faut qu'il y ait une transformation qui s'opère. La transformation, elle peut s'opérer dans quoi ? Soit dans celui qui voit. Soit dans celui qui voit, soit dans le fait que la chose, elle change. Ça, c'est l'erreur de base des gens qui font de la mystique. C'est que c'est toujours lié au degré par rapport auquel tu es. Tu ne peux pas voir toi en haut. Ça n'existe pas, ça. Si tu vois toi en haut, c'est que toi, tu t'es élevé en haut. Ou que le haut, il s'est adressé à toi. C'est le principe même de l'intégrité des choses. Donc, il dit très bien, si ça marche par rapport au mât, alors ça s'appelle élema. Je reprends. Et puisqu'il en est ainsi, bien que tu peux dire qu'on va associer ce degré du mât avec le éle, ça ne fera pas le nom d'élohim. Mais ça fera quoi ? Ça fera élema. Même après, là, tu vas me les permuter comme tu veux. Allez, permute-toi comme tu veux. Mais tu n'arriveras pas au nom d'élohim. Parce que dans élohim, il faut un youd. Parce que mât, c'est mât avec un é, et mi, c'est mi avec un youd. C'est pour ça qu'il a dit que ce nom mât, il n'est pas pareil. Pirouche. Et nous, bé, youd et la bé. Finalement, c'est facile. La différence, c'est qu'un, il est avec un youd, et l'autre, il est avec un é. Mais alors ? Eh bien, ça change tout. Ça change tout. Si vous avez un youd dans la main, vous n'avez pas un é. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Abraham, il lui manquait un é. Abraham, il lui manquait un é. Le Midrash, il dit pourquoi est-ce que Yaakov, il tenait le talon des savs. Parce que Yassav, il a un vav. Et Yaakov, il n'a pas de vav. C'est pour ça qu'il tenait le talon. Pourquoi il s'est accroché à lui ? Pourquoi il s'est accroché à lui ? Parce qu'il voulait... Oui. Qu'est-ce qu'il a fait, Moshé, quand il a voulu, dans la parachate des explorateurs ? Qu'est-ce qu'il a fait, Moshé ? Il lui a donné à Yushua, il lui a donné un youd. Il s'appelait Oshéa, il lui a donné un youd. Mais non, ce n'est pas simplement qu'il lui a donné un youd. C'est que ce n'est pas simplement de rajouter une lettre au nom. C'est-à-dire que cette lettre aussi, elle vous appartienne. C'est la vôtre. C'est-à-dire que ce nom, vous le portez. Ce nom, vous le portez, il est à vous. Rappelez-vous, le Midrash, il développe ça beaucoup. Il dit que toute l'histoire de Yaakov, c'est qu'il a dit, je veux le vav de Esav. Oui, je veux son vav. Moi, je n'ai pas de vav. Il a payé cher quand même. Oui, mais il fallait un vav. Parce que c'est grâce aux vavs qu'il pouvait monter et descendre. Oui, c'est pour ça que Yaakov n'avait pas de vav. Yaakov était lit en haut. Mais là, dans le maillot, il a... Reprenons simplement. Tu peux me dire ce que tu veux. Ma, c'est fait avec Ma, c'est fait avec un E, et ce n'est pas fait avec un Yud. Et ça, pour pouvoir faire descendre ce degré de Ele, quand bien même tu voudrais me faire un Ele avec le Ma, il faut que ce degré de Ele, tu le fasses descendre. Parce que ce degré du Mi, il est en haut, on avait vu. Et le degré du Ele, il est en bas. Donc, Mi et Ele, ils sont proches, donc ils se sont composés ensemble. Mais maintenant, tu as un Ma qui est en bas. Et le Ele, il est en haut. Quand bien même tu veux me composer un nom Ele-Ma, il faut quand même que tu sois capable de faire descendre ce degré de Ele. C'est ça qu'il dit ici. Et pour faire ça, pour ce faire, il faut qu'il y ait des hommes, il faut qu'il y ait une puissance humaine. Or, dans la création, il n'y a pas encore d'homme. Ça sera possible de faire descendre ce Ele. Mais pour faire descendre ce Ele, il faut qu'il y ait quelqu'un qui bosse. Or, dans la création, il n'y a pas encore d'homme, donc ça ne marche pas encore. Oui, parce que l'homme, après, il pourra faire monter et descendre les noms. D'accord ? Vous avez compris ça ? Et donc, maintenant, il faut qu'on revienne aux choses, commencement, commencement, step by step. Richona, premièrement. L'âme a un écrit-ma. Alors, maintenant, on va revenir depuis le début. D'où il vient ce nom de mât ? Alors, il dit, c'est quoi ? C'est l'histoire d'une mère qui prête à sa fille. Pas shoot. Il y a une mère, elle a une fille. La fille, elle n'a pas de vêtement. La mère, elle a un vêtement. Alors, la mère, elle prête son vêtement à sa fille. Ça veut dire que c'est la fille, c'est la fille, mais elle porte le vêtement de sa mère. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire que les gens qui la voient de loin, ils pensent que c'est la mère. Alors, il faut comprendre que la malchoute, elle a au moins deux états. Deux états. Premier état. La malchoute, elle peut être considérée comme étant un iude. doucement. Mais ça, c'est son aspect le plus subtil. Mais ça, c'est quand elle va recevoir de chorma, qui est le masculin. La malchoute, elle est en bas. Quand cette malchoute, elle est réceptrice, elle va changer son nom en fonction de ce qu'elle reçoit. Quand elle reçoit du côté masculin, et on l'appellera dans ce cas-là, la sagesse inférieure, quand elle s'appelle chorma tata, la malchoute, quand elle reçoit du degré masculin, qui s'appelle chorma, et dans ce cas-là, elle s'appelle chorma tata, et on la considère comme un iude. Pourquoi ? Parce que c'est comme une fille. Il y a des choses qu'elle a de son père, et des choses qu'elle a de sa mère. Quand c'est son père qui est le plus influent sur elle, et son père ici, ça remontera jusqu'à chorma, alors elle est iude. Et elle correspond effectivement à la circoncision, et au principe du iude qui est en elle. Mais elle a un deuxième aspect, mais du côté de la bina, du côté de sa mère, elle est en elle. « Si y'a binyan, asher nivneta be leki hata mina adam dirtiv, » Alors, qui est parce que, par laquelle elle a été construite quand elle a été prise de l'homme. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y avait un homme. Cet homme, il était chorma. Il a été masculin, féminin. Ça, on a déjà vu. D'accord ? On a pris un tzela. On a pris une cote. Et cette cote-là fait qu'on a pris un iude. Et avec ce iude, on a fait la femme. Ou un e. Et l'homme qui était là, l'homme, il change lui aussi. Et lui, il devient tifférette. Vous vous rappelez, c'est comme ça que le ramard qui l'avait expliqué. D'accord ? Et c'est ça. Il y a le premier homme. Le premier homme, il est chorma. Mais il a en lui masculin et féminin. Maintenant, quand on enlève ce côté, quand on enlève ce côté, alors il dit, parce que le verset, il dit que là-bas, il y a marqué vaivén hachem Elohim. Hachem Elohim, il a construit. Vaivén, c'est bina. Donc c'est par la bina qu'on a détaché ce côté. Et ce côté, il a fait le féminin. Maintenant, cet homme-là auquel on a enlevé une côte, il change aussi. Et lui, il devient tifférette. Shiyabina. Et c'est quoi ce tse-là ? Vous savez que même tse-là, c'est vrai qu'on traduit par une côte, mais tse-là, c'est aussi... Oui, une côte. Shiyamalchut, besodayud, venivnetahe. Et donc, c'est un yud. Si vous voulez, le tse-là, c'est un yud qui devient un e. On a pris un yud et on a fait un e. Donc là, ma côte, elle a toujours ces deux aspects. Elle est soit yud, soit e. Vetaamshinivnetahe, bamitsadabina. Alors, pourquoi est-ce que quand elle est construite du côté de la bina, elle a la forme du e ? Ou qu'il est vina gamken ? Pardon. Ou qu'il est bina gamken surataye ? Parce que la bina aussi, elle a la forme d'a e. C'est pour ça que dans le tétragramme, on trouvera deux e. Il y a le e d'en haut et le e d'en bas. Parce que le e d'en bas a été formé par rapport au e d'en haut. Donc c'est la mer et la faune. Oui, tout à fait. Ve a e. Et alors ? Et ce e là, le e de la bina en tant qu'elle est mère, il est constitué de trois vaves. I, gimel, vavin, comme on l'a vu plusieurs fois, qui sont chesed, din, verachamim, comme on l'a expliqué dans la porte mentionnée. Ve inéa malchout en anivnit me abina be kishuteha anikhmadim che'em metziyut hayud. Maintenant, on a une fille. Alors cette fille, tous ceux qui ont une fille savent, il faut l'habiller. D'accord ? La fille, il faut l'habiller et la fille, il faut qu'elle ait des vêtements et il faut qu'elle ait des bijoux et etc. D'accord ? Et ça, c'est le rôle des parents. Alors maintenant, cette fille, on va l'habiller. Alors on y va. Ve inéa malchout en anivnit me abina be kishuteha anikhmadim che'em metziyut hayud acher be bina anirmazot be yud chelmi. Alors doucement. Maintenant, c'est ça qu'on va appeler dans le Zohar les kishutekala, les bijoux ou les parures de la fiancée. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que maintenant, il y a une fille, mais maintenant, il faut, on va la parer, on va la rendre belle et pourquoi est-ce qu'on la rende belle et en la rendant belle, on va la faire grandir pour qu'elle puisse remonter. D'accord ? Très bien. Donc comment ça se fait ça ? On reprend. Ve inéa malchout en anivnit me abina be kishuteha anirmadim she'em metziyut hayud parce que ces vêtements, ils lui proviennent du yud. Acher be bina qui est dans bina anirmazot be yud chelmi qui correspond au yud du mi. Parce que la bina aussi, elle a un yud et un e. Parce que la bina, elle aussi, elle a un e par sa forme, mais quand on a vu comment elle s'appelait, elle s'appelait le mi. Alors c'est pour ça, que la mère, elle va lui prêter les vêtements à la fille. Om nam, ozi fatla, mi bina na e she'i bechinat e sheba. C'est pour ça qu'elle va lui prêter de la construction du e, qui est l'aspect de e qui est en elle. qui i bechina kerova el milat e le aniskar le a il parce que ce e ah oui, c'est faux ce qu'il dit. Parce que ce e c'est ça qui va lui permettre de se rapprocher du e le. oui, le e le qui est en haut. La mère, elle lui donne un e et la mère, elle lui donne un e pour que grâce à ça, elle puisse se rapprocher du degré du e le qui est mentionné plus haut. veine a même shell mi ve a même shell ma mais la première lettre est la même. Donc le même du mi et le même du ma em shavim ils sont identiques. Mi taam chez ou romez parce que qu'est-ce qu'il indique ce même et on va terminer avec ça aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'il indique ce même ce même il indique romez el kalalutam mi arba citrine ce même il indique la totalité de quatre côtés même il est fermé de quatre côtés le même il est fermé le même soffite il est vraiment carré mais même le même il est fermé et ce même là doucement et ce même là il comprend quatre côtés qui sont les quatre les quatre fondements. Ça pour comprendre ça il faut faire les tikkunasoirs et les tikkunasoirs il y a un verset dans la Bible qui s'appelle ou les marbés à Misra mais concrètement c'est la raison pour laquelle d'après le Zohar quand un homme il épouse une femme il faut qu'il lui offre une bague carrée mais qui soit ronde à l'intérieur Baruch Adonai et le Olam Amen et Amen On appelle ça la quadrature du cercle et les catholiques Et les catholiques et les catholiques – Sous-titrage FR 2021